Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau résumé. Ce sera le résumé du chapitre 6 du livre d'Arthur Fierstenberg, The Invisible Rainbow, l'arc-en-ciel invisible. Il s'agit donc, pour rappel, d'une traduction du livre original en anglais que je vous invite à vous procurer. D'ailleurs, si vous pouvez lire toutefois la langue de Shakespeare, allez-y, c'est un livre remarquable, et ça, on le verra au travers du résumé, des résumés que je vous donne. Allez, c'est parti ! Chapitre 6, le comportement des plantes. Avec l'intuition que tous les êtres vivants partagent les mêmes fondements, Sir Jagadis Chandler Bowes construisit une machine élégante qui pouvait magnifier les mouvements ordinaires de plantes plus de 100 millions de fois. Et tandis que cette machine enregistrait automatiquement ces mouvements, il procéda de cette manière à l'étude du comportement des plantes à la façon des zoologistes qui étudient le comportement des animaux. Il fut non seulement capable de mettre en évidence les nerfs des plantes, mais il démontra les effets de l'électricité des ondes radio sur ces dernières en obtenant des résultats similaires avec les nerfs sciatiques des grenouilles, démontrant l'extrême sensibilité de toute chose vivante à des stimulus électromagnétiques. Son expertise dans la matière était peu discutable. Il avait été nommé professeur de physique, officiant à la présidence du collège de Calcutta en 1885. Il avait contribué dans le domaine de physique solide et était crédité de l'invention d'un appareil nommé Co-Erreur qui fut utilisé pour décoder le premier message radio envoyé au-delà de l'océan Atlantique par Marconi, l'inventeur de la radio dont nous parlerons au chapitre 8. C'est un chapitre de fou furieux, vous verrez. En fait, ce monsieur Bose aurait pu déposer un brevet avant Marconi, ayant fait avant lui la démonstration de la transmission radio. Mais ce monsieur dévoie plutôt le reste de sa vie à l'humble étude du comportement des plantes. En appliquant l'électricité aux plantes, Sir Bose continuait en fait une tradition déjà vieille de plus d'un siècle et demi. En effet, le premier à avoir électrifié une plante avec un générateur électrostatique était le docteur Mainbray d'Edimbourg. Il connecta deux arbres de myrte à cette machine en octobre 1746. Les deux arbres déployèrent de nouvelles branches et des bourgeons en automne, comme si c'était le printemps. Le mois d'octobre 1747, on retrouve l'abbé Nolet qui, ayant eu ouï dire de telles nouvelles, conduisit les premières séries d'expériences sur Paris. En plus des moines cartusiens et des soldats de la garde française, il électrifia cette fois-ci des graines de moutarde qui donnèrent une taille quatre fois supérieure à la normale, avec des tiges cependant plus faibles et plus veltes. Dans le reste du XVIIIe siècle, la démonstration de croissance des plantes était de rigueur parmi les scientifiques étudiant l'électricité statique. Les plantes dynamisées germaient plus tôt, croissaient plus vite et plus haute, bourgennaient plus vite et avaient plus de feuilles et étaient généralement, mais pas toujours, plus solides. Jean-Paul Marat, politicien, journaliste, médecin et scientifique du XVIIIe siècle, observa même des graines de laitue germer au mois de décembre alors que la température avoisinait les 2 degrés Celsius. On va cette fois-ci en Italie, à Turin, avec Giambattista Beccaria, qui fut le premier en 1775 à suggérer l'usage de ces effets au profit de l'agriculture. Mais c'est peu de temps après qu'un autre Turinois, Francesco Gardini, se heurta à des effets contraires à ceux qui étaient attendus. En 1844, W. Ross fut le premier à électrifier un champ de culture grâce à une batterie d'un volt, la même qu'utilisa notre aventurier Humboldt des chapitres précédents pour se rendre compte des effets lumineux et gustatifs de l'électricité sur son corps. Alors ce monsieur Ross récolta des pommes de terre de 6,3 cm de diamètre pour les pommes de terre électrifiées et 3,8 cm pour les pommes de terre non traitées. En 1880, le professeur Selim Lemström de l'université de Helsingfors en Finlande conduisit une expérience de grande échelle sur des maïs avec un générateur électrostatique. Sur une période de plusieurs années, il se rendit compte que certaines cultures virent leur croissance stimulée, tels le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, les betteraves, le panais, pommes de terre, céleri, grave, haricots, poireaux, framboises et fraises, alors que cela perturba la croissance des petits pois, des carottes, des chouraves, rutabaga, navets, choux et tabac. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les expérimentations manquaient de précisions et de mesures plus fines. Cela nous fait revenir à ce personnage cité en début de chapitre, Jagadis-Chunder-Bose. Contrairement aux théories existantes, et qui persistent encore aujourd'hui concernant le fonctionnement des nerfs, un courant électrique appliqué de façon constante, même très faible, altère profondément la conductivité des nerfs, des animaux et des plantes. Et cela, Bose le testa de manière claire et nette. Dans une expérience qu'il fit, un courant bref de 3 micro-ampères, donc 3 millionième d'un ampère, produisit une hypersensibilité nerveuse de 40 secondes. Un tout petit courant, c'était tout ce qu'il fallait. Chez les plantes, un micro-ampère, et chez les animaux, un tiers d'un micro-ampère était suffisant pour ralentir ou accélérer les impulsions nerveuses d'environ 20%. Un tiers d'un micro-ampère, c'est le courant total qui circulerait dans vos mains en maintenant les deux extrémités d'une batterie de 1 volt. C'est beaucoup moins que les courants induits dans nos têtes lorsque nous téléphonons, par exemple. Allez, encore une autre expérience intéressante qui nous en dit plus sur l'infime quantité d'électricité nécessaire pour induire un changement dans le vivant, en tout cas au niveau des plantes. En 1966, Lawrence Murr et ses collègues de l'Université de l'État de Pennsylvanie expérimentèrent sur du maïs et des haricots, vérifiant ainsi les résultats d'une expérience produite par Vernon Blackman dans les années 1920, trouvant donc qu'un micro-ampère inhibe la croissance et abîme les feuilles. Ils poussèrent l'expérience encore plus loin. Ils entreprirent de découvrir le plus petit courant qui pourrait affecter la croissance. Un courant plus grand qu'un quadrillionième d'ampère stimulerait une plante. Un quadrillionième, c'est un billard de milliards. C'est assez petit. Enfin, Bose remarqua qu'un faible stimuli produisit une accélération immédiate de la croissance et qu'une dose modérée la retarda. Dans d'autres expérimentations, il prouva que l'exposition des plantes aux ondes radio ralentissait l'ascension de la sève. Ses conclusions, il les fit en 1927. Elles sont frappantes et prophétiques. Il écrivit, je cite, « Que le champ perceptif d'une plante est beaucoup plus grand que le nôtre, nous les humains. Elles ne perçoivent pas seulement, mais répondent aussi aux différents rayons d'un vaste spectre impalpable, éthéré. Il n'est sans doute pas plus mal que la perception de nos sens soit limitée, car la vie serait sinon intolérable à mesure de la constante irritation de ces ondes permanentes venant de l'espace. Seules des chambres hermétiquement scellées pourraient à l'heure nous fournir la seule protection possible. Fermeture des guillomènes. Voilà pour le chapitre 6 du livre. Dans le chapitre suivant, l'auteur fait une démonstration suggérant que la grippe est une maladie électrique. Gros, gros chapitre. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être averti de la suite, du résumé. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501